L'objectif c'était de voir véritablement tout notre groupe parce que depuis nous n'avons pas été capables de regrouper l'ensemble de nos joueurs autour d'un match. Chaque fois il y a des absents significatifs, là même on a encore deux qui ne sont pas encore là, qui vont nous rejoindre directement à Jobourg. L'objectif c'était de les voir et de mettre à un dispositif à même de jouer le match en déplacement en Afrique du Sud. Je pense que ce qu'on a vu, malgré la fatigue, parce qu'on était à l'aéroport depuis 3h du matin, on a fait 8h de vol de l'hôtel directement, on est venu au terrain. Je pense que c'est assez satisfaisant face à une équipe joueuse qui pose bien le ballon, qui fait courir l'équipe. On a beaucoup couru, mais je pense que ça nous servira dans 3 jours. Bien, on a beaucoup, beaucoup c'est trop, mais là on est venu avec 8 qui jouent à l'extérieur, dans la sous-région 1 en Europe qui n'est pas là. 7 ont évolué aujourd'hui, tous jouent en Afrique, en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale, en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à les regrouper ensemble pour préparer les compétitions. Je pense qu'au fil des matchs, nous allons consolider et renforcer cette équipe. C'est difficile, mais vous savez, quand on joue contre des bonnes équipes, l'équipe joue bien aussi. Donc c'est intéressant pour nous de rencontrer des équipes comme ça. Ça va durcir un petit peu les jeunes, ça fait du bien à tout le monde. Et même au public, ils ont vu que même si on a perdu 3-0, on est capable de refaire surface. Et ça, c'est important. C'est qu'on a vite oublié le match de samedi pour passer à autre chose. L'objectif premier, c'était que les 8 joueurs de l'équipe nationale puissent jouer. Et puis après, on essayait de mettre des joueurs à nous, essayer de faire un beau panachage pour que l'entraîneur national puisse voir déjà ses internationaux. Et s'il est intéressé, il les prend. S'il n'est pas intéressé, il les prend pas. Mais enfin, ce qu'il a vu ce soir, je crois qu'il ne va pas avoir beaucoup de matchs comme ça dans tout le Congo. Alors bon, je pense que c'est de bonne augure pour nos joueurs.